C'est compliqué là C'est compliqué là de bon matin J'ai la tête dans le cul Je suis éclaté Coucou j'espère que vous allez bien Alors je suis désolé pour mes petits yeux Pour tout simplement ma gueule, là je vous retrouve de bon matin C'est très bizarre parce que je fais jamais de vidéo Youtube le matin Et là en fait vu que j'ai un nouvel éclairage C'est une grosse boule ici Ça me nique les yeux, j'ai actuellement les yeux fermés Donc c'est horrible, j'ai clairement envie de m'agrafer les yeux Comme ça pour pouvoir vous regarder parce que c'est horrible De toute façon je pense que vous l'avez vu au titre Ainsi qu'à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Make-up peau glowy Peau lumineuse, fraîche, en bonne santé Et vraiment pour vous dire c'est vraiment ce style De make-up qui est juste magnifique En vidéo, en photo Dans la vraie vie aussi bien entendu Mais en photo ça rend juste trop 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 bien Et ça fait 4-5 jours que je fais Cette technique et que j'en suis totalement tombé amoureux Vu que ça fait un teint très frais Très lumineux, ça fait limite un teint naturel Alors que bon il y a quand même de la couche Mais ça fait un effet naturel et vu que la plupart du temps Je fais des yeux chargés, j'aime beaucoup le contraste que ça fait Entre le teint soit disant naturel Et les yeux hyper maquillés Je trouve ça trop 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 beau Et en plus de ça vous allez voir c'est facile Il y a juste deux étapes pour le make-up Ça peut durer un peu plus de temps que si vous faites votre routine habituelle Mais le résultat est là quoi Vraiment le résultat est là Bon vu qu'on veut un teint lumineux Tout se passe au niveau des bases Des aléateurs liquides Des bases lumineuses etc Bien entendu j'ai déjà appliqué ma crème hydratante etc Mais ça j'applique hors caméra Premier produit dont je vais me servir C'est ce produit là Donc la marque elle est imprononçable Je n'arrive pas à le dire C'est Ole Rinsken Voilà on adore l'accent L'accent je sais pas quoi Parce que je sais pas c'est quoi cette langue Et du coup c'est la base Banana Bright Et c'est une base qui va venir Voilà un petit peu illuminer votre peau Rien de bien méchant rien de ouf Vraiment c'est très 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 simple Je pense que vous voyez déjà la caméra Mais juste le fait de mettre une base Ça commence à donner un glow Et c'est vrai que cette base elle est très très bien D'ailleurs regardez ma peau Profitez de ma peau J'ai rendez-vous vendredi chez la Dermato Et tous les Dermato que je regardais sur internet Pour avoir rendez-vous C'était rendez-vous pour octobre Pour septembre et tout C'est pas possible J'en ai marre d'attendre Et après c'est ma faute J'aurais dû prendre rendez-vous avant J'ai trop à déjà aller J'espère qu'elle va me donner un Un bon traitement pour mes boutons Parce que là j'en en peux plus Vraiment je croise les doigts Pour avoir un traitement quoi Bon allez première étape Pour vraiment on va mettre Des paillettes dans le tableau de Kevin Et le premier produit dont je vais me servir C'est l'highlighter liquide De chez Charlotte Hilbury C'est trop 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 bien C'est une pépite J'ai reçu ce produit gratuitement de la marque Mais du coup c'était trop foncé Et en même temps J'avais demandé à Léo de me l'acheter Pour la Saint-Lantin Donc c'était trop bien Et en plus de ça Léo me l'a pris dans une teinte plus claire Donc c'est parfait C'est vraiment ma teinte On dirait clairement le fond de teint Ou l'anti-teinte de chez Tarte De base je savais pas du tout ce que c'était Si c'était une base etc Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits Il y a juste écrit highlighter liquide Mais il y a pas écrit où est-ce qu'il faut en mettre Mais moi j'en mets sur le visage Et je vais en mettre bien entendu A des endroits stratégiques Donc ici On n'hésite pas quand même à descendre Et à monter Ensuite je vais en mettre ici Donc c'est à dire le même côté mais en face Arc de Cupidon Menton Nez Ici Et pourquoi cet highlighter liquide n'est pas un autre Je sais que j'ai l'highlighter liquide de chez Fancy Beauty Mais lui par contre il a beaucoup 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 de très très grosses paillettes C'est vraiment un highlighter liquide pour le corps Alors que là c'est vraiment Que Un effet Satiné Je pense que vous le voyez à la caméra Et c'est ça qui est bien Parce que du coup ça donne un effet plus naturel Parce que personne n'a des paillettes dans le corps Et vu que là l'effet satin comme ça Il est trop trop beau Donc moi j'hésite pas à quand même remonter au niveau des joues Et tout Parce que j'aime trop cet effet Glass skin Je n'ai toujours pas fini avec l'highlighter Cette fois-ci je vais prendre toujours de chez Charlotte Tilbury d'ailleurs C'est un highlighter comme ça avec un embout mousse Et là on va avoir un highlighter encore plus intense Mais du coup on va venir l'appliquer à des endroits stratégiques Pas sur toute la face comme j'ai fait juste avant Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets sur le dos de ma main Donc tac Ici un peu plus au niveau de la pommette Vraiment plus centré au niveau de la pommette Pareil là On va venir plus centré Tac On tapote vite fait L'apparente c'est un produit qui sèche beaucoup plus vite Alors faites attention quand vous allez vous en servir Parce que ça peut faire des tâches Alors que lui il est beaucoup plus hydratant Beaucoup plus gras Donc vous avez vraiment le temps de le travailler Alors que la lightur liquide là vraiment il sèche quoi Pour éviter de mettre une trop 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 grosse couche de fond de teint Je vais venir corriger mes imperfections Donc là je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Tarte Le mieux c'est d'avoir un correcteur, un anti-cerne Enfin pour moi c'est à peu près la même chose Mais quelque chose d'assez couvrant Pour éviter de faire des surcouches de surcouches de fond de teint Vraiment si vous avez des imperfections par-ci par-là Au lieu d'acheter un fond de teint très couvrant Pour tout camoufler votre visage Justement achetez un bon correcteur Par exemple le chevet justement il est trop trop bien Et ensuite vous allez mettre votre fond de teint par-dessus Mais du coup vous allez avoir une fine couche de fond de teint Et comme je vous ai dit vous allez juste venir corriger Aux endroits où réellement vous avez besoin d'une grosse couvrance Donc vu que j'ai des petites tâches ici Tac, 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 tac Là j'ai eu un bouton hier Donc forcément c'est rouge Je vais en mettre aussi au niveau de ma moustache Parce que je n'aime pas du tout l'ombre de la moustache Et là le mieux c'est quand même d'estomper avec un petit pinceau Parce que ça va nous permettre de garder un peu plus de couvrance Et pour le côté naturel parce que plusieurs fois on me l'a reproché dans mes vidéos Oui c'est dommage parce que quand tu mets un gros fond de teint On ne voit plus tes grains de beauté alors que c'est trop beau et tout D'ailleurs je n'ai pas du tout un complexe avec mes grains de beauté C'est vrai que je trouve ça très beau Mais c'est que après quand je me maquille du coup j'oublie que j'ai des grains de beauté Et je ne pense pas aller genre démaquiller ou alors aller refaire Et je ne sais pas genre juste je n'y pense plus Mais du coup ne vous inquiétez pas je vais le faire dans la vidéo Parce que du coup on veut vraiment le côté naturel de la peau Donc on va garder les grains de beauté Donc une fois que j'en suis là on va venir laisser sécher l'anti-cerne on va dire Et on va s'attaquer aux sourcils Donc moi récemment je me suis fait tatouer les sourcils Je pense que vous le voyez surtout au niveau du coin Parce qu'ici je n'ai pas du tout de poils Donc c'est bien tatoué Mais là je vais venir prendre le nouveau produit de chez NYX Donc en gros c'est une glue pour les sourcils C'est un peu le même principe que les savons etc C'est vraiment pour fixer vos sourcils un peu en l'air Et franchement ça va il est cool le produit juste un peu chiant à utiliser honnêtement Parce qu'il faut bien plaquer avec ses doigts en fait Le goupillon ne se suffit pas lui même Faut vraiment mettre ses doigts ou alors le cul d'un pinceau Pour bien aplatir Parce que si vous aplatissez pas Les poils ne vont pas rester Sauf que du coup quand on imbibe vraiment beaucoup le sourcil Pour que ça tienne bien J'ai l'impression qu'on utilise beaucoup de produits Et je pense pas qu'il y a énormément de produits Donc je sais pas combien de temps ça va durer ça Donc là je vais venir faire mes sourcils un peu broussailleux Et honnêtement si je laisse mes sourcils comme ça Les poils vont commencer à redescendre tout seuls Donc le mieux c'est d'utiliser votre doigt et vous plaquer Tac, tac, tac Et c'est pour ça que en fait je fais mes sourcils avant de faire mon fond de teint Parce que si je le fais après ça va venir déplacer tout mon fond de teint autour Et c'est dégueulasse Une fois que j'en suis là je vais laisser mes sourcils se fixer Et ensuite je viendrai les remplir plus tard dans la vidéo Je sais pas encore quand Là je vais vraiment m'occuper de mon teint Le fond de teint, l'anticerne, etc, etc Pour mon fond de teint je vais utiliser le nouveau de chez Sephora C'est un fond de teint dont je me sers beaucoup en ce moment Il est lumineux, il est hydratant Il a quand même une couvrance moyenne Donc il va venir bien unifier votre peau Je l'aime trop ce fond de teint Personnellement je l'ai dans la teinte 10N Et let's go pour l'appliquer sur tout mon visage J'applique mon petit fond de teint Là je pense que vous le voyez C'est un fond de teint assez couvrant quand même Enfin une couvrance moyenne quoi Donc c'est parfait pour les petites imperfections que j'ai Et on garde le côté lumineux Même si après ne vous inquiétez pas On va venir quand même rajouter du glowy J'adore, vous voyez comment on garde le lumineux Ma peau commence à être fraîche Sans imperfections C'est trop bien Pour mon anticerne je vais venir appliquer l'anticerne de chez Givenchy Du coup c'est le teint couture concealer Donc j'adore le réservoir Enfin le réservoir, j'adore le pinceau Parce que c'est un peu en forme de coeur Et du coup ici là Le creux du coeur Ça vous permet d'avoir comme un réservoir Et d'avoir plein de produits Et ensuite j'aime bien parce que ça fait genre Des petits points Comme ça Donc je mets mon anticerne comme ça Vu que j'aime bien avoir le regard un peu en triangle C'est à dire très lumineux comme ça Mais toujours de trop petites touches d'anticerne Mais genre vraiment très 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 léger Vous le voyez Et maintenant je tapote Comme je vous ai dit au début de la vidéo Le teint va se faire en deux parties Donc c'est pour ça que ça peut être un peu plus long Parce que vraiment pour garder ce côté Encore une fois Glowy Je pense que vous l'avez compris J'ai dû le répéter 150 fois dans la vidéo Mais pour garder ce côté glowy et naturel On va d'abord utiliser des produits crème Et ensuite si vraiment on en a besoin On viendra compléter avec des produits poudre Mais pour l'instant on va vraiment se concentrer Qu'avec des produits crème Pour mon bronzer crème Je vais me servir d'un produit Qui m'a coûté la blinde Le bronzer crème de chez Chanel Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Mais moi j'en ai entendu parler partout Et clairement ça m'avait donné Trop 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 envie de l'acheter Du coup je le me suis pris Et il est comme ceci Déjà ça sent très très bon Le parfum Donc bon c'est pas ouf Mais ça sent bon Et de base Bon là du coup je m'en suis servi Mais de base ça faisait un tourtillon Comme ça Ça faisait plein de ziguigui et tout Ça me donnait faim On aurait dit une mousse au chocolat Et heureusement je ne l'ai pas mangé Parce que je pense que je serais mort Je vais commencer mon petit bronzer Avec ce produit Donc moi j'aime bien l'appliquer Avec ce genre de pinceau Moi j'aime bien ce genre de pinceau Parce que je trouve que ça applique super bien Les produits crème On a l'impression que ça va faire des stris Alors que pas du tout Ça fait vraiment Une application impeccable C'est trop trop beau Boum Bon là il faut faire un peu plus attention Parce que du coup c'est le côté Où j'ai des imperfections Et le fait de faire ça Ça peut faire déplacer les matières Donc c'est pour ça Il faut y aller un peu plus doucement Et pour mon blush crème Je vais venir appliquer un blush crème De chez NYX Non alors là Vraiment rien à voir niveau budget Mais j'aime trop les petits blush crème Comme ça de chez NYX Ça se présente vraiment Sous forme de gloss Ou de rouge à lèvée liquide Vous voyez C'est trop cool Et là du coup j'utilise La teinte orange C'est la teinte Almost famous Donc faut en mettre Pas des masses des masses Parce que c'est quand même Assez pigmenté Donc faut faire attention Et faut faire vite aussi Parce que ça sèche A chaque fois je vois dans la vidéo De Marion Caméléon Elle utilise des blushs glossiers Ça me donne trop envie De les acheter aussi Mais vraiment les blushs glossiers Ils me donnent envie Là je vais juste reprendre Un petit peu mon highlighter liquide Pour ma poudre J'utilise toujours Celle de chez Anastasia Beverly Hills C'est ma poudre préférée Je trouve que c'est celle Qui me fait le plus beau rendu Sur ma peau Elle lisse le grain de peau Et tout Bref c'est littéralement Ma poudre préférée Là je vais clairement pas En mettre autant que d'habitude Juste en prendre un petit peu Sur la pointe De mon beauty blender Je vais mettre au niveau De mes cernes du coup Je n'en ai presque plus Non J'en ai vraiment presque plus C'est pas fini Vraiment on arrive A la fin du teint glowy Là maintenant On va venir utiliser Des produits poudres Pour vraiment donner Un côté un peu plus soutenu Au bronzer et au blush Là je vais commencer Avec le blush C'est un blush De chez Sephora C'est le orange J'essaie de garder La même tonalité En fait que le blush crème Que j'ai utilisé Sauf que là du coup Il y a plein de petites nacres De reflet doré Je pense que vous voyez La teinte c'est Electric Love Et je vais venir appliquer En tant que blush Et pour terminer Pour vraiment ce côté Naturel Naturel C'est un highlighter De chez MAC Sauf que c'est un highlighter Dans les tons Doré, rosé Un peu comme le blush Et du coup Ça va venir sublimer le blush Avec un glow Sans que ce soit Une couleur d'highlighter Vraiment différente Ça va juste venir soutenir Le glow qu'on a Avec le blush Et maintenant On va venir fixer son teint Et alors là Rien de mieux Je suis en train de secouer le produit Désolé C'est le fixateur de chez Milk C'est le Hydro Ouais c'est ça Hydro C'est trop trop bien Ça donne un effet Ultra glowy A la peau Je vous retrouve avec le résultat final De mon make-up Comme ça moi vous voyez L'ambiance que j'aime En ce moment Enfin le style de make-up Que j'aime Les yeux un peu graphiques Travaillés Mais avec un teint Qui fait assez glowy Assez naturel Et d'ailleurs je pense Que vous allez le voir A la caméra Mais du coup J'ai rajouté des petites taches De rousseur Toujours dans le naturel Ah merde J'ai encore oublié Mes grains de beauté Ouais Heureusement que j'allume ma caméra Et que je parle Pour vous expliquer Ce que j'ai fait Parce que du coup J'avais oublié Je vais prendre un crayon A sourcil Et je vais venir repasser Sur mes grains de beauté Tac je crois que c'est bon Je crois que c'est tout Enfin c'est tout Ça n'est déjà pas mal En tout cas j'espère Que ce petit tuto Vous aura plu N'hésitez pas à venir Me rejoindre sur mes autres Réseaux sociaux Instagram, Snapchat, TikTok Et bien entendu Ici sur Youtube N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche De notification Pour être alerté A chaque fois que je sortirai Une nouvelle vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo Ciao Ciao